Salut les amis, c'est Jacqui. Aujourd'hui je suis à un endroit spécial, je suis à l'atelier de César Brumat qui se trouve rue de la rivière. Et César, c'est quoi ? C'est un menuisier ébéniste. Et donc je vais vous le présenter un peu vite fait. Alors il est assez timide, il n'ose pas trop parler mais on va essayer de le faire parler quand même. Salut César, comment tu vas ? Salut, ça va. Alors présente-toi vite fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu le fais ? Alors moi je fabrique des meubles sur mesure. Ouais. Alors je le fais déjà par plaisir, c'est une passion. Et j'ai commencé ça en fait parce que j'avais des contraintes au niveau de ma maison alsacienne. Parce que les plafonds sont très bas et aucun meubles rentrés. Donc tu as fait tout toi-même parce que tu n'avais pas le choix et tout. Et comme c'était un peu ton métier, tu t'es dit tiens, je vais faire ça. En fin de compte, tu as tout fait en mesure pour que tout rentre bien. Parce que tout le monde le sait, alors je vais préciser, moi je suis dans le même cas. Tout le monde le sait qu'en Alsace, tu vois, les maisons alsaciennes sont très petites et assez bas de plafond. Et ce qui permettait à l'époque d'économiser beaucoup de chauffage parce qu'il chauffait surtout au bois et les priquettes, comme on dit chez nous. Et de ce fait, les meubles standards que tu trouves dans les magasins, forcément ils ne rentrent pas dedans. Les cuisines c'était pareil. Tout est beaucoup plus bas en Alsace que dans d'autres régions. Donc maintenant ce qu'on va faire avec César, il est un peu timide là. On va aller voir son atelier, il va vous montrer un peu comment il travaille et les belles choses qu'il fait. Vous allez avoir des surprises, vous allez voir, c'est vraiment beau. A tout de suite. César, là on commence par le début. Donc c'est une grande cabine là, c'est une cabine un peu spéciale. Donc c'est la cabine de ? C'est là où je fais la peinture et la finition des meubles. Peinture, la finition des meubles. Et justement à propos de, je montre cette belle table qui est magnifique. Tu m'as dit, elle pèse 300 kilos ? 180, 200 ? 200 kilos, ah quand même, mais avec les pieds quoi. Et regarde les pieds, comment ils sont faits là ? Donc les pieds, explique-moi, c'est quoi ? Un pied mi-cadot. Un pied mi-cadot. Donc ça se touche juste sur les bords. Ouais. Et c'est donc là de l'acier, c'est du 10 par 10. 10 par 10. Et il y a un truc qui m'a fait tiquer. Tu m'as montré quelque chose sur la table. Donc c'est ça. Ça c'est un éclat d'obus de la seconde guerre mondiale. Qui a fait fendre tout le bois. Et bien c'est incroyable quoi. Donc ça c'est un éclat d'obus quoi. C'est ça. Mais c'est incroyable. Je trouve ça, je vais l'assoir. C'est vraiment une petite anecdote qui est intéressante quoi. Donc ça c'est un artil de peinture où tu fais toutes les finitions, tout ça. Et ça c'est bon à savoir quoi. Et je veux dire au niveau des teintes et tout, tu proposes quand même différentes teintes au choix. C'est malinant, en mettant une personne voudrait une teinte plus de chêne ou plutôt de meurisier. Toi, meurisier qui tire dans le rouge, c'est possible ? Alors oui, c'est possible en teinte ou en sélectionnant le bois. Le bois quoi, donc tu peux faire chêne claire, chêne foncée, noyée, toutes les sortes qui existent quoi. C'est ça. C'est génial ça. Mais on va continuer la visite de l'atelier. Donc César, là on est vraiment dans ton atelier. C'est ici que tu travailles le bois, que tu travailles le métal, que tu as tous les outils, tout ce qu'il faut pour bien travailler. Je suis là, franchement, tu as vraiment de l'espace je trouve. Et actuellement à ce moment, tu travailles plutôt sur quoi, comme genre de choses, qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors, sans trop dire non plus quoi, il faut laisser la surprise aux gens. C'est un peu de suspense. Voilà. Là, je prépare, donc ça c'est des caissons à peu près standards avec le système 32, donc les petits points avec les petits taquets. Des caissons, des choses un peu plus originales. Ouais. Donc là, c'est un morceau de moyer avec de la résine hypoxie dedans. Donc ça c'est le narf, l'air quoi. Ça c'est un nœud. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, j'ai en préparation des planches de freine qui vont servir pour faire un meuble colonne. Ah moi j'ai quand même une question. Maintenant, toi qui travailles le bois, qui connais bien le bois, pour toi, quel est le meilleur bois à travailler, qui est le plus simple à travailler, ou le plus pratique, tu sais, pour faire des choses, des meubles, machin comme ça. Le bois que toi tu conseilles pour travailler, parce que tu as du freine, tu as du chêne, le loyer qui est peut-être un peu plus dur aussi, pour toi, vraiment, quel est le bois qui est le plus adapté à faire certaines choses, tu vois ce que je veux dire. C'est mal, je veux faire un meuble de cuisine par exemple. Tu sais, un baril de cuisine par exemple, qu'est-ce que tu préconiserais comme bois ? Pour moi, ça va dépendre déjà de la teinte, de l'aspect esthétique, ça va dépendre du budget aussi. Du budget aussi, ouais. Moi, en ce moment, je travaille énormément le freine. Le freine, ouais. C'est un bois que je le trouve magnifique, qui est très agréable à travailler. Et surtout, je pense aux gens, quand ils achètent des meubles et tout, je pense qu'eux, ils les veulent, parce qu'on le sait, par rapport au fait du préfabriqué et du vrai bois, la durée de vie, c'est pas la même. Le vrai bois, je veux dire, un meuble classique, comme dans la table que tu m'as montré avant, cette table, pour moi, elle va tenir sur plusieurs générations. Voilà. Donc, à quelque part, on peut se dire, tu vois, les gens, des fois, ils achètent des parasols, comme on dit, c'est préfabriqué, mais qu'il tient six mois, tu démontres une fois, tu pars ça par la poubelle, c'est peut-être moins cher, mais c'est pas la même qualité. Un bois normal, tu payes beaucoup, un peu plus cher, mais au moins, ça tient dans le temps, dans les années, même dans les décennies. Ouais, bah c'est un investissement, après. Voilà, mais au moins, tu sais que ça tient, c'est du solide, ça va tenir très, très longtemps, c'est ça qui est important. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais donner vite fait, je vais vite fait donner une petite anecdote. Tu vois, à la maison, mon table, le salon, c'est la table de mes parents, cette table, elle est plus veille que moi. Donc, imagine un peu, et c'est aussi en bois, vraiment en bois de l'époque et tout, et ça, c'est un truc, ça tient dans le temps. Moi, j'ai toujours envie de dire aux gens, au lieu d'acheter de la merde, qui tient 6 mois, quand tu le démontres, ça classe en 2. Mais un tout petit peu plus, et t'as quelque chose de correct qui tiendra longtemps, 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 qui servira en quoi tes enfants, et peut-être même en quoi tes petits-enfants. C'est vrai, hein. T'es d'accord avec moi ? Ah oui, totalement. Alors, César, dis-moi, ça c'est un truc qui va intéresser les gens, là, tu vas nous montrer vite fait une petite découpe que tu fais, sur une planche. C'est ça, donc là, c'est un morceau, une bande de freine qui va servir un caisson, euh, un caisson. Un meuble-colonne ? Un meuble-colonne, ouais. Donc, il a été dégauché, ravoté, recollé, et là, il faut que je le mette à dimension. D'accord, ben, je te laisse faire, vas-y, on me retrouve vite fait aujourd'hui. Je m'approche pas trop, à cause de la sécurité. Et là, les amis, il y a le petit morceau qui traîne, là, qui l'a découpé à l'instant, quoi. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, tu sais, je crée ça, une scie circulaire, ce plateau, quoi, voilà. La crée ça, c'est un radin, ça, tu vois. J'ai pas les termes. Ouais, c'est ça, moi, je connais, quoi, c'est pour ça. Alors, tu voulais me raconter un truc, tu voulais me montrer, justement, un plan. Donc, ouais, alors, c'est la façon de procéder. Généralement, les gens me donnent une idée, une photo ou un croquis. Moi, je regarde ce qui est faisable, comment c'est adaptable. On regarde les différentes contraintes et on adapte en fonction des contraintes. Donc, ça part, généralement, de choses comme ça. Voilà, donc, ça, c'est un plan, avec toutes les mesures, tout ça, hein. C'est ça, donc, ça, fourni par le client. Moi, j'établis, là-dessus, un devis qui est gratuit. Ouais. Ça, il faut le préciser, tous les devis sont gratuits. C'est ça. Et chaque devis, un devis, automatiquement, n'impose pas à faire. C'est pour ça qu'on fait un devis. Total. Après, le client est libre de choisir ou pas, c'est ça qui est important à dire. C'est ça. Donc, là, je m'adapte par rapport aux contraintes de la cliente. Donc, ça, ça va être une armoire de couturière, avec des caissons qui sont rabattables, une table de travail qui va descendre. Donc, il y a pas mal de petits détails à prendre en compte, que ce soit au niveau des mesures ou de l'usinage. Donc, en fin de compte, on en a dans un peu de dire, encore, je te fais un nagre. Ok. Armoire de couturière, voilà. C'est ça. Voilà, nagre, c'est la couturière. Bienvenue en Alsace, cal. Et donc, tous les devis sont gratuits. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'il existe une page Facebook d'Atelier de César. Comment je vais mettre en lien ? Que j'en peux cliquer dessus et directement par mail, on peut même t'écrire. À toi ou à ton épouse, Céline, c'est ça ? C'est ça. Et il y a également une page à Internet, je crois, qui est en train de se créer. Elle est faite. Elle est faite, la page à Internet. Et c'est quoi l'adresse ? www.atelierdecesar.com Donc www.atelierdecesar.com Tout simplement. Et c'est qui qui fait le site ? C'est toi qui l'as créé ? Un cousin loup. Un cousin loup. Donc, en fin de compte, si on veut, il n'y a que des talents dans la famille. C'est ça. D'accord, on va faire ça. Moi, je vais partager tous les liens. Et puis, voilà, je mettrai la page Facebook. Je pense que je mettrai également le site à Internet pour que les gens puissent voir. Je ne montre pas ton épouse. Je pense que c'est toi, on va dire, le maestro. C'est toi qui fabrique tous les meubles. C'est toi le créateur. C'est l'artiste. C'est l'artiste. Parce que travailler le bois, moi je trouve, c'est un travail d'artiste. Regarde, tous les vieux meubles dans les châteaux et tout, c'est quoi ? C'est les artistes qui l'ont fait. C'est les trucs qui ont duré 100, 200, 1000 ans. C'est vraiment un travail d'artiste. Parce que d'abord, tu aimes le matériau. Tu aimes le bois. Si tu n'aimerais pas le bois, tu ne le ferais pas. Et grâce à ça, tu fais profiter d'autres personnes de ton talent. Et pour qu'ils aient vraiment des beaux meubles. N'importe quel truc, ça peut être un armoire, ça peut être un vaisseillier, ça peut être... Peu importe. N'importe quel meuble, tu seras en mesure de le faire. Si c'est adaptable, et d'après les plans qu'on te fournit. Et tout ça, il faut le préciser. Voilà. Soit les amis, je ne vais pas l'embêter plus. Parce qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Vous voulez plus d'infos ? Allez sur sa page Facebook, sa page Internet. Il y a tout qui est dessus. Et m'achetez un méde-chopin à la phrase. Morskut. J'espère que ça vous a plu. Aude. Salut. Peace, amère. Salut plus, amère. T'as vu, ils apprennent à force, hein. Morskut.